Bonjour, dans ce tutoriel nous allons aborder des notions de programmation avancées sur OboGuide. Jusqu'ici nous avions vu dans les précédents tutoriels quelles sont les notions de base de la programmation sur OboGuide avec les programmes Teach Pendant, les programmes Simulation, comment on définit des points, comment on utilise des UserFrames, des positions de registre, etc. Maintenant nous allons voir au fil de plusieurs tutoriels des fonctions un peu plus complexes de la programmation sur OboGuide qui vous seront très utiles quand vous serez à un point où vous travaillez sur un projet complexe où votre robot évolue dans un environnement avec de nombreux éléments et finalement quand votre cellule se rapproche de la réalité de l'industrie donc c'est à un moment où vous aurez plusieurs choses à gérer quand vous aurez de nombreux programmes imbriqués les uns dans les autres que ces fonctions avancées vont bien vous servir Typiquement un cas classique où ces fonctions vont vous servir c'est quand votre robot aura plusieurs choix et qu'en fonction d'une certaine donnée il devra exécuter telle ou telle action Donc dans ce tutoriel et dans les quelques autres qui suivront nous allons détailler ces fonctions pour vous montrer comment celles-ci sont utilisables Donc pour cette vidéo nous allons traiter l'instruction de condition IF et je vais vous présenter d'abord en quoi va consister notre exemple Vous avez ici un convoyeur qui est censé acheminer des pièces jusqu'à notre robot Alors on ne gère pas l'acheminement des pièces On va juste faire apparaître une pièce ici au bout du convoyeur Le robot doit ensuite prendre la pièce et l'emmener la déposer ici jusqu'au convoyeur de sortie qui se trouve au bout du rail Mais imaginons que les pièces ont un code barre ou je ne sais pas quoi et qu'en les prenant le robot lit ce code barre ou détecte une autre donnée qui en tout cas lui donne une information de savoir est-ce que la pièce est à usiner ou non Si la pièce est à usiner alors le robot devra s'arrêter à mi-chemin ici devant la machine qui se situe là, y déposer sa pièce, attendre l'usinage de la pièce, la reprendre et ensuite aller la déposer sur le convoyeur en sortie En revanche si la pièce n'est pas usinée alors le robot peut directement aller du convoyeur d'entrée au convoyeur de sortie Donc vous voyez qu'on est là face à un cas où le robot a plusieurs possibilités Alors pour cet exemple, vu que ce qui nous intéresse c'est surtout la gestion de la condition on ne va pas s'embêter avec cette histoire de capteur, de lecteur on va faire manuellement via un registre Donc pour cela j'ai commencé à créer un programme qui s'appelle pièce que voici Donc Le programme commence déjà par définir le uTool numéro 2 donc la pince que j'ai ajoutée On a une première partie qui consiste en fait à aller se positionner devant le convoyeur d'entrée On appelle le programme de simulation prise conv qui consiste à prendre la pièce du convoyeur en utilisant la fameuse instruction de simulation pick-up Ensuite le robot se dirige jusqu'à la machine On appelle le programme de simulation ouverture géré par les fameuses digital output On dépose la pièce sur la table de la machine avec l'instruction drop On ferme la porte On attend 2 secondes pour simuler un temps d'usinage On ouvre la porte, le robot va chercher la pièce On referme la porte puis le robot se dirige vers la sortie vers le convoyeur de sortie Donc voilà Donc ça bien évidemment c'est la gestion d'un seul des deux cas En l'occurrence le plus complet des deux celui où le robot doit passer par la machine Et comme on l'avait vu jusqu'ici dans les tutoriels en fait là ça consiste juste à exécuter linéairement une action après l'autre Donc rien de nouveau de ce côté là on utilise des points classiques je fais appel à des programmes de simulation voilà rien de nouveau Maintenant on va gérer en même temps la deuxième option c'est à dire celle où le robot ne passe pas par la machine Donc pour cela je vous propose d'intégrer ici à l'avenue 2 un registre qu'on va on va choisir le registre numéro 10 qu'on va initialiser à 0 Et on va dire que si le registre est à 0 on n'usine pas la pièce si le registre est à 1 on usine Alors là on choisit manuellement la valeur mais bien évidemment si on était dans un vrai projet en condition réelle vous aurez un autre programme intitulé par exemple lecture code barre qui changerait automatiquement la valeur du registre en fonction de l'information qui est lue sur la pièce Là comme c'est juste un exemple on va changer manuellement la valeur de notre registre Alors maintenant on va intégrer une condition Donc pour cela vous vous placez vous vous placez ici puisque c'est là que la différence se fait entre les deux cas Vous voyez que j'ai séparé en faisant des espaces C'est en fait ici que que le robot passe passe par la machine et ici qu'on va faire la distinction entre les deux possibilités Donc pour créer votre instruction IF vous allez chercher l'instruction IF Vous sélectionnez le registre auquel vous voulez lier votre instruction Donc ici c'est évidemment notre registre numéro 10 on va lui affecter une constante qui est la valeur 0 Donc en fait ça veut dire que que si votre registre numéro 10 est à 0 vous allez exécuter l'instruction qui suit et l'instruction qui suit en fait elle va s'appeler Jump Label qui va en fait permettre de faire un saut dans le programme et donc de sauter plusieurs lignes et en fait on va faire un saut et atterrir à l'endroit de le programme où se trouve la fameuse instruction Label associée au numéro qu'on va choisir donc ici le numéro 1 vous validez et donc lorsque R10 égale 0 voilà vous ferez un saut jusqu'à la ligne où est marquée l'instruction Label 1 et maintenant justement il faut créer cette instruction Label 1 pour cela on va se rendre à l'endroit où les deux cas se rejoignent c'est à dire au moment où le robot rejoint le convoyeur de sortie alors j'ai prévu justement une séparation pour marquer cette distinction et on va insérer ici notre Label 1 voilà donc en fait les labels vous pouvez en utiliser je crois 30,5 un truc comme ça donc ça en fait un sacré paquet donc voilà on va récapituler ce qui se passe donc en tout début de programme on récupère ici la valeur de notre registre ensuite le robot va aller prendre la pièce et c'est là que va arriver notre instruction IF donc si le registre a la valeur 0 on va faire un saut un jump jusqu'au Label 1 qui se trouve ici donc en fait on va sauter toute la partie qui concerne la machine et on va juste déposer la pièce sur le convoyeur de sortie en terminant classiquement le programme par contre si si le registre est égal à 1 ou à n'importe quelle autre valeur même si nous on sait que le registre ne prend que la valeur 0 ou la valeur 1 mais l'instruction veut dire que si le registre a une autre valeur que 0 alors on n'exécute pas le jump mais on continue le programme comme si de rien n'était donc on va usiner la pièce dans la machine puis ensuite seulement on va la déposer sur le convoyeur de sortie donc on va tester tout cela en utilisant le registre 0 donc pas d'usinage on va lancer notre programme en mode simulation voilà et vous allez voir donc voilà vous voyez que le robot puisqu'on lui a donné l'instruction registre égal 0 il ne passe pas par la machine il va directement déposer la pièce sur le convoyeur maintenant on va passer notre registre manuellement à 1 et on va exécuter notre programme en simulation donc voilà vous voyez bien que cette fois-ci le robot passe bien par l'étape d'usinage de la pièce alors juste une petite précision quand vous faites un saut vous pouvez faire un saut uniquement au sein du programme vous ne pouvez pas sauter et atterrir dans un autre programme par exemple ce n'est pas possible en tout cas pas en utilisant l'instruction jump label donc voilà pour ce petit exemple alors juste pour terminer l'inconvénient du coup de cette condition if c'est qu'en fait on ne peut gérer que deux cas c'est à dire que soit on fait ci soit on fait ça et donc parfois on peut se retrouver bloqué si on veut gérer plus de deux cas en même temps donc là il faudrait y rajouter plusieurs conditions if mais c'est pas très pratique et vous verrez dans un prochain tutoriel que c'est pas très fiable donc c'est pour ça qu'on verra justement dans ce prochain tutoriel comment gérer une condition multiple avec en général plus de deux cas à gérer voilà à gérer